Crystal a quitté sa trajectoire. Je suis foutu, je suis riais. Est-ce que tu vas devoir couper la fusée ? Ouais, maintenant que t'as cramé le PEP du ZR en 12 secondes, tu comptes attaquer à quoi ? Eh bien avec votre mère, on réfléchit à un nouveau projet. Vous êtes pas censés de divorcer ? Ça nous empêche pas de faire rien ensemble. Tu connais le Gépan ? Non mais moi j'y connais rien en ovni. On a deux témoins qui ont tous les deux observé, je cite, une boule blanche depuis leur jardin. Tous ces flamants roses là ? C'est la lune qui les a tués. Le type que j'ai récupéré sur la route, il avait pas de pins. Mais il est où aux pins alors ? Ça je sais pas. André est parti faire le tour du monde en caravane et depuis Marcel est bizarre. Ma femme m'a quitté. Entre nous ça a été tout de suite très vite, très fort, avec André. Un flamant a survécu. On l'a retrouvé dans la forêt après notre départ. Ah Tchepsout ! Tchepsout, elle était là. Et puis dans quoi elle n'était plus là. Donc il n'y a rien de rationnel, il y a autre chose. Entre un flamant rose, des chaussures, David Bowie, des nuages, des cerises, ça sert à rien de chercher une logique. Votre mère vous appelait le petit flamant parce que vous vous teniez toujours sur une jambe. Vous adorez David Bowie. Quand vous étiez petite, vous pensiez que la fumée des voitures, c'est avec ça qu'ont fabriqué les nuages. Tous ces cas, c'est vous. Vous avez l'air de bien vous apprécier tous les deux. Vous avez vu l'embrasser. On a perdu le signal. Ah non, on a perdu le satellite. La semaine dernière, quelqu'un s'est introduit dans le système provoquant la destruction d'un satellite. C'est quoi, c'est du binaire ? C'est le salaire annuel. Maintenant que M. Barceau donnait libéré son poste, il va falloir le trouver en place. Pour ne rien vous cacher, nous pensons à vous. C'est du LSD, papa, c'est pas de l'eau. J'ai vu un ovni. André Morin, je voulais vous remercier d'avoir assuré l'intérim pendant mon absence. Non mais attendez, je dois voir, Vera ne travaille plus ici. Et vous non plus d'ailleurs.